Lundi dernier, j'ai gagné à ma réunion Toast Naster le prix de la meilleure improvisation. Ça consistait à nous lancer sur des sujets qu'on ne connaissait pas et à improviser. Et selon les votes du public, j'ai été le meilleur. Donc, je suis extrêmement fier d'avoir eu ce prix. En tant que blogueur, en tant que surpreneur, c'est extrêmement important de savoir improviser parce qu'on rencontre des problèmes au quotidien. Et comment on fait face à ces problèmes va déterminer sur le long terme notre succès ou non. La dernière fois, à la web conférence qu'on a organisée, j'ai eu un problème technique. Mon programme m'a lâché et je me suis retrouvé avec 70 personnes de l'autre côté et moi avec un problème sur mon ordinateur. Comment on peut surmonter ce genre de problème ? Je n'ai pas une solution miracle à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Ce n'est pas possible. Ok ? Ça n'existe pas. Ce serait trop beau. Par contre, je te propose trois attitudes à adopter pour que tu puisses avoir l'état d'esprit nécessaire pour affronter tous tes problèmes. Première attitude à avoir, c'est d'anticiper. Tout simplement de te dire si je vais faire ça, je vais faire cette web conférence, je vais faire cette présentation. Quels sont les scénarios possibles ? Peut-être qu'il y aura un problème technique. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai une assistante en face de moi pour m'aider en cas de problème ? Au moins, elle sera connectée. Donc, on utilisait un programme et dans ce cas-là, il y avait Bérénice. C'est quoi le plan B, le plan C, le plan D ? Ok ? Si on n'anticipe pas, on a une attitude très peu professionnelle de notre business. On est obligé d'anticiper et ça va nous rassurer d'anticiper des problèmes. Parce qu'on va arriver, on va se dire, voilà, j'ai un problème, je sais ce qu'il faudra faire. D'accord ? Donc, préparez, anticipez ces problèmes-là. Deuxième attitude à avoir, c'est de respirer. Mais littéralement, tu as un problème, tu respires et tu vas vraiment voir que… Tu peux être sceptique. Moi, j'étais sceptique quand on m'a dit que ça marchait, mais ça marche. Vraiment. Respire. Mais aussi, au sens figuré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dis-toi que ça arrive, les problèmes, tout le monde en rencontre, tu en as un là. L'objectif maintenant, c'est de le résoudre. Ça ne sert à rien de paniquer. Il n'y a rien de pire que de paniquer parce que ce n'est pas ça qui va t'aider à résoudre le problème. Ton objectif, c'est de résoudre le problème. Donc, respire. Troisième attitude à avoir, très 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 importante. C'est d'accepter, accepter que tu dois faire face à des situations où tu dois improviser. Parce que si aujourd'hui, je démarre mon business, premier jour, j'ai un problème, j'anticipe, mais il se passe quand même un… J'anticipe le problème. C'est un autre problème qui survient. J'essaye de respirer, je n'arrive pas à résoudre ce problème ou je le résoudre d'une manière pas terrible. Et bien, si tu n'arrives pas à accepter le fait que ça arrive et que l'objectif, c'est de progresser au lieu de culpabiliser, et bien le deuxième jour, quand tu vas rencontrer un autre problème, tu vas être plus à l'aise. Parce que si après le premier jour, tu te dis, je suis vraiment nul, ça n'arrive pas aux autres, ça n'arrive qu'à moi, tu ne vas pas accepter tes erreurs. Et le deuxième jour, je peux te garantir que dès qu'un problème va se présenter, tu vas perdre toute confiance en toi, tu ne vas même pas chercher à anticiper, tu ne vas pas respirer et tu vas être complètement détruit. Et la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de tout abandonner. Donc, accepte les erreurs. Peut-être que tu t'inspires de gens qui réussissent. Moi, je partage de temps en temps mes erreurs, je ne peux pas tout le temps tout partager, mais je te promets que les plus grandes personnes ont commis de grandes erreurs. Combien de fois il y a eu ces histoires de millionnaires qui ont été ruinés, qui ont tout perdu et qui ont tout regagné ? Après, des erreurs, on en commet tous et ce n'est pas parce que les autres ne te les racontent pas qu'il n'y en a pas. Donc, rassure-toi, accepte-les. Anticipez les problèmes, respirez et acceptez tes problèmes.